Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment automatiser de A à Z la production de contenu d'articles SEO sur votre blog WordPress en utilisant deux outils, Make.com et l'API d'OpenAid. Alors pourquoi cette vidéo ? Si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose ce tutoriel. En fait, il y a quasiment un an, j'avais réalisé justement un tuto parce que j'avais découvert cette possibilité d'automatisation. Mais c'est vrai que depuis, j'ai reçu pas mal de commentaires, déjà ce qui m'a permis d'améliorer moi le scénario d'automatisation Make.com que j'avais fait. Mais j'ai aussi reçu pas mal d'autres commentaires parce que les interfaces ont un peu bougé, ont un peu changé et certaines personnes ont donc du mal à reproduire ce que j'ai fait. Donc là, aujourd'hui, justement, je vais vous remontrer de A à Z déjà les prérequis que vous avez besoin, justement les outils, combien ça peut coûter, etc. Je vais vous montrer exactement mon scénario Make.com en détail et mon back-office WordPress. Et je vais vous montrer aussi quelles sont les limites et ce que je fais aujourd'hui pour produire des contenus automatiquement. Alors, ce que je vais vous montrer concrètement aujourd'hui, c'est comment passer de ça, un Google Sheet avec une liste de mots-clés, à ça, des articles de blog parfaitement optimisés SEO qui sont publiés automatiquement sur votre site WordPress avec un score 1.fr d'optimisation SEO et sémantique qui est pas trop mal ici, vous voyez, et un score de bien. Alors, si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Déjà, quels sont les prérequis ? Vous avez besoin de pas mal d'outils, certains sont gratuits, d'autres sont payants. Bon déjà, bien entendu, la base de la base, ça va être d'avoir un compte Google avec un Google Sheet. Ça, c'est très simple, c'est 100% gratuit, mais surtout, dedans, va falloir que vous mettiez vos mots-clés, tout simplement. Ah, c'est pas plus compliqué que ça, des mots-clés sur lesquels il y a du volume de recherche, donc pour ça, vous pouvez faire une recherche de mots-clés, par exemple, avec Essay Ranking, ou SEMrush, si ça vous fait plaisir, ou Uber Suggest, peu importe. Et ensuite, vous allez créer un Google Sheet avec une colonne mots-clés, et dedans, vous mettez juste vos mots-clés SEO. Ça, c'est déjà la base, ça va être un peu le départ de tout. Après, ce qu'on veut, ce vers quoi on veut arriver là, c'est d'un mot-clé, faire rédiger un article optimisé SEO par OpenAI, alors c'est ChatGPT, mais c'est pas ChatGPT, en fait, c'est l'API OpenAI, et que ce soit automatiquement publié sur notre site WordPress. Donc, pour allier tout ça, on va avoir besoin d'un outil d'automatisation qui s'appelle Make.com. Voilà, donc là, c'est l'outil d'automatisation qui fait un peu le buzz, parce qu'il n'est pas très compliqué, dans le sens où vous n'avez rien à installer, il n'y a pas du tout besoin d'être développeur pour le faire fonctionner, mais par contre, ça, il va falloir prendre une offre payante. Alors, il y a peut-être un essai gratuit, mais du coup, moi, j'ai une offre payante, je crois que je la paye tous les mois, d'ailleurs. C'est 10,59$, pas très sympa pour les développeurs, mais si vous vous abonnez, que vous tentez de vous désabonner, ils vont vous proposer 20% de réduction. Donc, voilà, c'est vraiment 10$, c'est beaucoup pour vous, n'hésitez pas à faire ça. Et voilà, juste l'offre de base de Make.com, ça va suffire, et après, du coup, derrière, vous pourrez créer vos scénarios, que je vous montrerai après. Alors, ce dont vous avez besoin aussi, c'est d'un compte OpenAI. Alors, si vous avez un compte avec ChatGPT, gratuit ou payant, on s'en fiche, vous allez pouvoir activer un compte directement sur OpenAI.com. Et du coup, si je fais login, je crois que je suis déjà logué, du coup. Non, voilà, vous faites login, alors soit je pourrais me loguer à ChatGPT, là, je vais avoir le petit chat, ou je peux lui faire rédiger des trucs, mais ça, il n'y a pas du tout d'automatisation avec ça. Soit je peux me connecter au compte API. Donc, vous, évidemment, vous allez aller sur le compte API. Alors, après, le compte API, il faut le configurer. Alors, ce n'est pas très, très compliqué, évidemment, alors tout dépend. Si vous n'avez pas de société, à rigueur, vous mettez juste une carte bancaire. Si vous êtes une société, je pense qu'il faut mettre un peu les noms de l'organisation, je ne sais plus exactement, mais billing, je pense qu'on pouvait mettre un truc, des préférences pour les factures, voyez, où est l'adresse, numéro de sirète, numéro de TVA. Et en fait, vous allez devoir mettre une méthode de paiement, tout simplement, une carte bancaire, par exemple. Au moment exact où j'enregistre cette vidéo, on est sur l'ancien modèle. C'est-à-dire qu'en fait, l'API, il faut comprendre, vous allez payer à la consommation. En fait, en fonction de ce qu'on va donner en prompt, parce qu'en fait, l'API OpenAI, il faut comprendre qu'elle marche un peu comme du chat, sauf qu'on peut interagir de manière automatique. C'est-à-dire que le chat, vous devez envoyer en prompt l'écrire. Ensuite, quand il vous donne un résultat, il faut faire des copier-coller. Alors, en fait, ça va être exactement la même chose à l'intérieur. C'est le même chat GPT, sauf que là, c'est un programme qui va envoyer des prompts. C'est pour ça qu'on peut faire l'automatisation et qui va récupérer le résultat en sortie et le publier sur votre site WordPress, par exemple. Mais après, il y a plein d'utilisations possibles, mais globalement, vous allez payer à l'utilisation. Donc, en fait, en fonction de l'API exactement que vous utilisez, je ne vais pas rentrer dans les détails, et surtout en fonction de la quantité de contenu que vous allez lui envoyer dans vos prompts et que vous allez récupérer, en fait, vous allez payer plus ou moins cher. Ça coûte quand même vraiment pas cher du tout de produire des contenus avec l'API. Mais bref, historiquement, en fait, vous pouviez consommer, consommer, consommer. Et en fait, à la fin du mois, hop, OpenAI, on est bons amis, vous envoyez une facture et vous débitez. Bon, je pense que peut-être, il y a eu effectivement des problèmes de facturation. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, en fait, parce qu'ils vous avancent les frais. Donc, si vous faites opposition sur votre carte bleue, si vous l'avez archi utilisé pendant un mois, qu'à su de vous bloquer votre carte bancaire, bah, eux, ils l'ont dans le baba. Bref, maintenant, en fait, il va falloir mettre du crédit. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment mettre des crédits directement, parce que je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais là, normalement, au moment où vous verrez la vidéo, en fait, il va falloir mettre des crédits. Donc, pendant, vous pouvez mettre 10 dollars. Et je pense que ça va vous envoyer des alertes quand ils commencent à payer votre crédit pour que vous puissiez en rajouter. Donc, en fait, derrière, surtout, ce que ça va nous intéresser, c'est qu'on va pouvoir générer une clé API. Bref, c'est juste ça, en fait. Une fois qu'on aura une clé API, on pourra la mettre dans make.com. Dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'un site WordPress. Bon, ça paraît un peu évident, mais bon, bah, je le précise, évidemment, il faut bien publier les articles quelque part. Et en fait, vous allez avoir besoin du plugin Make Connector. Ça, pareil, c'est vraiment pas très compliqué. Vous allez dans l'application de votre WordPress, ajouter une extension. Et ensuite, je sais même plus où est-ce que c'est Make. Voilà, ici, vous avez un onglet Make. Et en fait, après, ici, vous allez avoir, tout simplement, des codes à utiliser, une clé API à utiliser dans make.com. Voilà, ça, c'est tous les prérequis. Une fois qu'on a tout ça, et bah, maintenant, je vais vous montrer mon scénario make.com, parce que c'est là que tout se passe. Bon, du coup, maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Vous allez vous connecter à votre compte make.com, tout simplement. Et si vous allez dans Scénario, vous allez pouvoir faire Create a New Scenario. Après, quand vous aurez plein de scénarios, bah, vous verrez que c'est un peu le bazar comme moi. Donc, essayez de bien les nommer pour pouvoir vous y retrouver, puisque vraiment, ça devient vite le bazar. Et du coup, bah, vous voyez ceux qui sont activés et ceux qui ne sont pas activés. Vous allez faire Create a New Scenario. Moi, je vais aller simplement dans le scénario, justement, du site, là, que je vous montrais en exemple, comme ça, en fait, on va le décortiquer ensemble. Je pense que, déjà, ça va pas mal vous aider. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, en fait, Make.com, quand on est dans le mode un peu édition, on peut interconnecter plusieurs applications, les unes avec les autres. Donc, ici, vous voyez, grâce au logo, en fait, ici, on peut aller chercher comme ça des modules. Donc, il y en a plein. Ça, c'est tous les outils que vous pouvez interconnecter avec Make.com. Donc, vraiment, Make.com, c'est pas un outil pour automatiser chaque GPT. C'est un outil pour automatiser tout, en fait. Donc, simplement, bah, on peut interconnecter l'API OpenAI avec. Donc, après, bah, vous allez jouer avec les modules, les ajouter et les configurer un par un. Vous voyez, ici, c'est chacun, bah, en fait, ils sont tous à la queue le lieu. Donc, en fait, c'est une tâche à chaque fois. Par quoi est-ce qu'on commence ? Déjà, on va commencer forcément par une application Google Sheet. Parce que je veux qu'en fait, à chaque fois, en fait, c'est un scénario qui va se répéter en boucle, hein, jusqu'à ce qu'il termine la liste des mots-clés. Je veux qu'il aille chercher le nouveau mot-clé. Donc, il doit les traiter un par un. Donc, ça, voilà, c'est juste Google Sheet. Ça, c'est 100% gratuit. Ensuite, vous voyez, j'ai plusieurs ici. Ça, c'est le logo d'OpenAI. Donc, en fait, c'est ChatGPT. En fait, j'ai plusieurs prompts. En fait, à chaque fois, ici, que vous voyez un onglet ChatGPT, en fait, c'est un prompt. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je lui envoie un ordre. On verra en détail, hein, je lui envoie un ordre. Il me donne un truc en sortie. Ensuite, je peux lui envoyer un autre ordre. Et après, bien entendu, je peux tout réutiliser quand je veux. C'est-à-dire que le deuxième ChatGPT, je peux lui faire retraiter ce que le premier m'a donné. Mais pas forcément. Je peux faire produire, par exemple, un titre au premier ChatGPT. Et puis ensuite, l'introduction à un deuxième. Parce qu'en fait, si vous voulez, on pourrait faire un seul gros prompt. Mais si vous faites un seul prompt avec ChatGPT, avec plein, 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 plein de détails, vous allez déjà remarquer qu'en fait, souvent, il oublie des trucs. Donc, le mieux, c'est de lui décomposer un peu les choses. Donc, voilà, vous verrez, je fais rédiger les trucs un par un. Et parfois, je le fais même s'autocorriser. Bref, à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? On a le logo WordPress. En fait, là, c'est vraiment, en clair, mon article, il est OK. Et du coup, je lui dis tout simplement de le publier sur mon site WordPress. Et enfin, à la fin, il y a un retour sur Google Sheet. Bon, ça, je vous montrerai juste, c'est juste moi pour mon suivi. Donc, déjà, Google Sheet, il vous suffit, en fait, ici, si vous faites la recherche, il y a un petit moteur de chat, vous pouvez faire Google Sheet, déjà. Bon, moi, je l'ai ici en raccourci parce que j'utilise tout le temps. Donc, du coup, il ne me le propose pas. Mais du coup, hop, il suffit de faire comme ça. Hop, je clique. Et après, il vous suffit simplement de faire un trigger. Donc, Watch Neuro. Ou alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait exactement ? Je vais vous montrer. C'est ça, c'est Watch Neuro. Donc, hop, on va faire Watch Neuro. Tac. Vous voyez, en fait, c'est pas... Même moi, je ne me souviens pas trop des fois, mais vous voyez, c'est écrit. C'est pour ça que je reprends tout simplement mon scénario. Donc, à partir de là, tac, qu'est-ce que je fais ? Donc, je lui dis d'aller voir dans My Drive. Alors, déjà, il va falloir vous connecter à votre compte Google. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Vous faites Add. Tac. Et vous allez faire Sign in with Google. Et en fait, là, vous allez vous connecter à votre compte Google. Et en fait, c'est dans le Google Drive de ce compte Google que vous allez mettre votre Google Sheet. Donc, ça peut être votre compte Google à vous, quoi. Assez simple, j'ai envie de vous dire. Il suffit juste d'aller cliquer là. Ensuite, à partir de là, vous allez devoir aller chercher le Google Sheet, justement. Hop, là, il charge, en fait, ce qu'il y a dans mon Google Sheet. Et vous voyez, en fait, ça, c'est mon arborescence et tous mes fichiers Google Sheet. Donc, hop, vous allez chercher le bon. Moi, je l'ai nommé Générateur Article, le journal du web.fr. Tac. Et après, bah, Sheet Name. Parce qu'en fait, potentiellement, vous pourriez avoir plusieurs onglets, vous savez. Bon, bah, voilà, il faut lui indiquer lequel. Bah, là, c'est feuille 1. Voilà, donc après, si on reprend, moi, ici, ce que j'avais mis, vous voyez, donc, on peut lui mettre des limitations. Est-ce qu'il doit commencer à la ligne A1 et jusqu'à où est-ce qu'il doit aller, etc., etc. Le nombre de limites aussi. En fait, je veux qu'il ne gère qu'une seule ligne par séquence, en fait, parce que je ne veux qu'il ne génère qu'un seul article à chaque fois. Voilà, là, très simple. En fait, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'à chaque fois, il va aller juste récupérer le contenu de la colonne 1. En fait, il va aller récupérer même le contenu de la ligne suivante. Donc, en fait, si vous avez un tout nouveau Google Sheet, que vous avez 150 mots-clés, bah, il va commencer par la première ligne. Et puis ensuite, à chaque fois qu'il va se relancer, donc, on verra après comment est-ce qu'on peut le faire relancer. En fait, vous pouvez soit le lancer manuellement en cliquant sur ce bouton, soit, vous voyez, vous pouvez lui dire de se lancer toutes les 8 heures. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, en fait, bah, à chaque fois qu'il va se lancer, il va aller voir la ligne d'après. Voilà, tout simplement. Donc, il va récupérer le mot-clé d'après. Là, ici, j'ai envie de dire, relativement simple. Ensuite, il faut interconnecter OpenAI. Donc, pour ça, il suffit simplement, vous pouvez taper ChatGPT ou OpenAI, c'est comme vous voulez. Tac. Mais moi, je l'ai déjà en raccourci, puisque j'avais déjà ajouté. Et là, du coup, alors, il y a plein de possibilités avec l'API OpenAI, mais nous, ce qu'on veut, c'est Create a Completion. Normalement, c'est ça, parce que maintenant, il y a tout ce qui est images avec l'API OpenAI, mais là, on n'en parle pas, on ne fait pas d'image. Donc, c'est tout simplement Create a Completion. En fait, ça, c'est faire un prompt, c'est faire un chat. C'est comme quand on est sur ChatGPT. Donc, là, vous allez faire ça. Bon, moi, j'ai déjà fait, donc je vous montre qu'est-ce que j'ai choisi. Déjà, c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous connecter à votre compte OpenAI. Comme ça, il faut faire Add. Et en fait, ici, il faut simplement mettre votre clé API que vous allez retrouver, du coup, ici. Vous faites Create a New Secret. Vous lui mettez un nom, c'est juste pour vous. Create Secret Key. Tac. Et voilà, ici, vous avez la clé API que vous allez copier et que vous allez mettre ici dans Make. Et voilà, c'est réglé. Et je crois que normalement, l'organisation ID, il n'y en a pas besoin. Ça dépend du compte, comment est-ce qu'il est configuré, mais je crois que normalement, il n'y en a pas besoin. Moi, je vais supprimer simplement cette clé API. Voilà. Si vous voulez la désactiver parce que vous l'avez montré comme ça sur YouTube à quelqu'un, et bien voilà, il vous suffit de faire ça. Mais bref, il vous suffit de la mettre là. Ensuite, il sera connecté et vous n'aurez plus besoin de le faire, ça. À chaque fois, ce sera la même chose. Après, vous avez déjà Select Method. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc, Create a Prompt ou Create a Chat. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du chat parce qu'en fait, c'est juste comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que c'est le mieux. Ensuite, vous pouvez utiliser plusieurs modèles de l'API. Alors là, après, c'est plus un truc de développeur. Chaque modèle, il a des avantages, des inconvénients. Il est plus ou moins fort et il est plus ou moins cher aussi. Alors, très honnêtement, là-dessus, moi, je ne peux pas trop vous aider à part sur le fait que, bah, GPTK Turbo, normalement, c'est le plus rapide et c'est normalement, il me semble, le moins cher et qui n'est pas trop mal. Voilà. Après, clairement, bah, faites des tests, en fait. Tout simplement, là, vous créez votre scénario, vous le faites avec celui-là, vous faites générer un article dès que vous y arrivez, vous regardez la qualité de l'article, vous regardez combien ça vous a coûté au niveau de l'API, parce que, bah, dans l'API, vous pouvez voir, usage, voilà, ça va être ça. Vous allez pouvoir voir, en fait, combien ça vous coûte tout ça par jour. Ah, voilà, vous regardez les coûts, puis, bah, vous testez avec ce modèle-là, puis après, vous testez avec un autre, et puis, bah, petit à petit, vous verrez qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Tout simplement, hein. On peut même essayer du GPT 3.5 si c'est pour des petits contenus très simples, genre des fiches produits, apparemment, ça marche très bien. Voilà, donc, ensuite, message, rôle, bah, vous pouvez laisser système, ça, on s'en fiche un peu, et ensuite, le message content, ça, c'est votre prompt. Donc, là, en fait, vous pouvez faire un prompt comme vous le feriez sur chaque GPT. Donc, là, bah, regardez simplement mon prompt, si vous voulez que je vous l'envoie en commentaire, il n'y a pas de souci, donc, vous voyez, vous pouvez rédiger des trucs, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est là que vous allez pouvoir interconnecter les outils les uns avec les autres, parce que, là, le prompt, si j'étais pas dans l'automatisation, je lui ferais ce prompt, et je lui indiquerais, ici, vous voyez, il y a écrit mot-clé, et je lui indiquerais tout simplement mon mot-clé. Mais ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'il se lance, il aille chercher la ligne suivante. Donc, en fait, ici, vous pouvez, justement, interconnecter l'outil précédent. Il suffit de cliquer n'importe où, hein, donc, si je fais rédige un truc sur... Et ici, je veux insérer, en fait, le contenu d'une de mes lignes Google Sheet. Hop, je vais faire ici. Ici, ça va charger mon Google Sheet, donc, à la feuille que j'avais indiqué, et vous voyez, ici, il y a les noms de mes colonnes. C'est pour ça, nommez bien vos colonnes, vous voyez, c'est plus simple, comme ça, de se retrouver. Et du coup, ce que je veux, c'est qu'il aille chercher le contenu de la ligne de la colonne, mot-clé SEO. Et hop, du coup, en fait, là, à chaque fois, ça va être différent. À chaque fois qu'il va se lancer, il va sauter une ligne, et donc, bah, il va aller chercher le contenu, par exemple, là... Bon, bref, on s'en fiche de celui-là. Hop, M.I.Rights, continent. Bon, bref, peu importe mes mots-clés, ne les jugez pas. Mais voilà, ça va aller chercher le contenu de la ligne. L'article sur ton blog, clairement, il est améliorable, hein, c'est clair et net, mon prompt. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Trouve un titre d'article pour le mot-clé. Déjà, je lui dis de trouver un titre d'article. Moi, je lui dis de mettre en français, je lui dis de ne pas mettre de guillemets, de ne pas mettre des majuscules, je lui mets une limite de taille. Bref, il faut vraiment un peu l'aider. Et je lui dis aussi, tu peux t'inspirer. Ouais, je lui ai donné quelques exemples de titres pour faire un peu des titres, un peu discover, mais bon, voilà. Ça, c'est simplement, on peut lui donner des exemples de titres pour qu'il s'inspire pour avoir à peu près toujours le même style de titres. Donc là, en fait, ça, c'est mon prompt qui va me permettre de générer un titre d'article, tout simplement, à partir d'un mot-clé. Ensuite, j'ai fait un deuxième compte. Donc là, vous n'aurez plus la reconnexion à faire. Donc en fait, il suffira juste ici d'ajouter comme ça, hop, donc create a completion. Si vous le mettez à côté de celui-là, hop, ça fera suivant, comme moi, j'ai fait. Donc là, ici, je garde le même modèle, le rôle système, le message content. Et alors là, je lui dis, rédige une introduction d'article pour l'article. Et là, en fait, ce que je lui dis d'aller chercher, c'est le résultat en sortie, du prompt précédent, parce qu'il m'a généré un titre d'article dans le prompt précédent. Je pourrais mettre ici titre à chaque fois pour m'aider à savoir exactement à quoi chaque prompt ici sert. Mais du coup, je lui dis, rédige une introduction de l'article précédent, optimisé pour le mot-clé SEO. Et là, je lui donne vraiment mon mot-clé. Je dis l'introduction, ne doit pas dépasser 100 mots, respecte et applique la syntaxe française, etc., etc. Je pourrais lui faire un seul gros prompt pour rédiger les articles, mais clairement, chaque GPT, il a du mal. Donc je préfère lui décomposer et lui faire rédiger une introduction vraiment de manière un peu soignée. Et encore, il serait carrément améliorable, ici, mon prompt. Mais voilà, en fait, pour aller chercher ce qui s'est fait dans le truc précédent, clairement, ça ne s'invente pas. Si vous voulez aller chercher ce qu'il y a en sortie du chat de GPT précédent, en fait, il faut aller fouiller. Donc là, ici, vous voyez, si je recommence, rédige une intro pour l'article, ayant pour titre, pour que vous compreniez bien. Et là, vous voyez, j'ai ici, justement, le OpenAI qui est ici. C'est OpenAI 1. C'est l'onglet 1. Donc, d'ailleurs, on ne le voit même pas parce qu'il n'y a pas la place. Vous voyez, ils ont les numéros. OpenAI chat de GPT Whisper d'Ali 1. Celui-là, c'est OpenAI chat de GPT Whisper d'Ali 7. C'est comme ça qu'on les retrouve. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas si simple que ça. Mais bon, en vérité, on s'y fait. C'est juste une question d'habitude. Il faut tester. Donc là, après, ça ne s'invente pas. Vous faites un prompt et puis vous pouvez lancer tout simplement avec le Play pour qu'il génère un truc. Donc, déjà, si vous faites le Google Sheet avec vos mots-clés et qu'après, vous faites le prompt pour générer un titre d'article, il va créer le titre. Après, il n'ira pas plus loin, évidemment. Mais déjà, ça va vous aider. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, si je suis dans ce prompt-là, donc, hop, je me mets ici, la liste d'une intro pour l'article et en pour titre. Et c'est ici que je peux aller chercher des trucs, là. Ici, vous voyez. Et alors là, il faut aller dans Choice. Et du coup, dans Message, normalement. Et non, même pas, c'est dans Texte, apparemment. Voilà. Choice Texte. Mais moi, ce n'est même pas ça. Qu'est-ce qu'il a généré ? Attends, je vérifie quand même le truc. Visiblement, c'est que ça a dû changer, du coup. Parce que pour moi, c'était dans Choice Message. Parce que là, c'était... Moi, ici, je vois, c'était dans Choice Message.Content. Normalement, c'est ça. Mais du coup, visiblement, ça a peut-être changé. Mais pour moi, c'est là-dedans. De toute façon, regardez, on va faire le test. Je vais juste supprimer mes trucs. Delete Module. Non, non, mais en plus, mon truc, il doit être bon. Parce que, de toute façon, j'ai lancé des articles tout à l'heure. Message Content. Ok, allez, je fais Play. Ici, il a rédigé. Là, lui, il est en train de rédiger l'introduction. Et après, il va faire Stop. Hop, allez, Stop. Donc, hop, ici, on peut voir. Résulte. Donc, ici, il m'a rédigé. Tac, le Output. Il est là. Choice 1, Message Content. Voilà, il est là. Donc, du coup, ici, pareil, Output Choice 1, Message Content. Donc, là, hop, vous voyez, ça, c'est le titre qui m'a généré. Donc, le mot-clé, ça devait être IMAX 3D, je pense. Et du coup, plongée spectaculaire, comment l'IMAX 3D, blablabla, bref, on s'en fiche un peu. Et donc, du coup, c'est bien Message Content. C'est vraiment impressionnant. Wow, wow, just... Wow, bravo. Je vous avouerai que c'est pas très simple, en fait. Il faut vraiment le faire, en fait, que vous y alliez dessus et que vous fassiez pour vraiment comprendre. Et en fait, quand vous allez le faire vous-même, vous faites Play comme ça, en fait, c'est là que vous comprenez. Je lui dis, rédige une intro pour l'article. Et là, en fait, si je clique, ça va me permettre d'introduire le truc de mon précédent module. Et du coup, c'est là que je vais chercher. Hop, donc, dans Choice, Message. Message, et il faut bien que je clique sur Content, parce que, vous voyez, le contenu, il est là. Plongée spectaculaire, blablabla, blablabla, tout simplement. Hop, ici, je mets Content. Et c'est pour ça, ici, c'est ce que j'ai mis au-dessus, en fait, tout simplement. Mais ça, il faut le lancer une fois pour le voir. Donc, hop, après, ici, il a rédigé mon introduction. Tac, rédige une intro. Après, ici, qu'est-ce que je lui dis ? Rédige l'article. Donc, là, ici, je vais récupérer, du coup, ce qu'il y avait en sortie, donc, dans Choice, Message Content du module 1. Donc, ça, c'est le titre. Et après, je lui dis sans introduction, puisque j'ai fait rédiger avant. Après, vous, ça, vous pouvez adapter. Je lui dis de mettre CH2, tu mettra les balises H2, en HTML, là. Il y aura deux paragraphes de 150 mots. Bon, moi, je donne pas mal d'indications. Je lui dis que l'article, il sera optimisé pour tel mot-clé. Donc, là, je vais récupérer le mot-clé dans Google Sheet. Je lui dis de mettre des groupes de mots importants en gras. Et enfin, je lui dis rédige la conclusion de l'article. Et ça, il me dit que je pourrais presque faire un prompt à part. Parce que, clairement, les conclusions, parfois, il a un peu de mal. Je lui dis de jamais utiliser le mot conclusion. Parce que, parfois, il ne fait pas. Je lui dis de mettre un peu du mot dans l'article. Bref, après, vous faites un prompt comme vous voulez. Donc, faites un bon prompt. Clairement, moi, maintenant, j'utilise des meilleurs prompts que ça. Il faut essayer d'améliorer les prompts tout simplement pour avoir des meilleurs articles en sortie. Surtout, le truc aussi qui est important, quand vous lui faites rédiger des gros trucs, vous avez aussi ici, dans le module, comme configuration, un max token. Le nombre de tokens maximal qu'il doit utiliser. Parfois, vous pouvez être bloqué. En fait, vous êtes facturé au token. Donc, du coup, n'hésitez pas ici à mettre une grosse limite. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est le prix. C'est un nombre de tokens qui coûte tant. Et chaque token, ça peut vous permettre de générer tant de mots et de lui envoyer tant de mots. Alors, après, c'est des formules mathématiques un peu compliquées. Si vous êtes fort en maths, vous pouvez aller chercher sur Internet pour calculer exactement, blablabla. Mais, surtout, il faut essayer de lui mettre quand même une assez grosse limite. Parce que sinon, à un moment donné, s'il est en train de rédiger et qu'il atteint la limite, et qu'en fait, vous aviez besoin de, je ne sais pas moi, 30 tokens et vous aviez mis 20, et bien, en fait, il va s'arrêter de rédiger. Donc, en fait, ça ne sert à rien, quoi. Donc, mettez une grosse limite. Vous voyez ici, moi, j'ai mis 300. Celui-là, j'avais mis quoi ? 300, je crois que j'ai mis 300 partout. 300, je crois que c'est pas mal. Voilà, vous pouvez mettre plus. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'il va tout utiliser. Il faut quand même mettre une limite raisonnable si jamais il y a un bug. Mais, voilà. N'hésitez pas, après, la température, c'est pour l'originalité. Ça peut être 0 point quelque chose ici. Voilà, par défaut, c'est 1, ça suffit. Le reste, je ne vous embête pas avec. Ici, là, je fais rédiger l'article. Ensuite, qu'est-ce que je lui fais faire ? Je lui dis de rédiger une balise title. Alors ça, tous ces prompts-là, là. Donc, title, je lui fais rédiger une title pour l'article. Après, je lui dis de la réécrire bien. Et alors, tout ça, c'est ma vidéo YouTube sur comment automatiser Yoast SEO avec Make.com. Donc, là, je vous renvoie tout simplement à cette vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur les 4 derniers ici, chat GPT. Parce que là, clairement, c'est juste la title, les deux là. Et ici, c'est la métadescription qui est automatisée avec Yoast. Et ça, j'ai une vidéo à part. Donc, en fait, clairement, la rédaction de mon article, c'est les 3 premiers. Donc, c'est d'abord, il trouve un titre d'article. Ensuite, avec ici, il reprend le titre et le mot-clé, il rédige l'introduction. Et ici, il rédige l'article et la conclusion à partir du titre qu'il a généré au début et du mot-clé. En fait, c'est très simple. Ça pourrait être que 3 trucs. Après, moi, j'ai fait en plus la title, la métadescription, ce qui a un peu complexifié la chose. Du coup, à la fin, on retrouve le journal du web. Parce que là, normalement, qu'est-ce qu'on a ici en sortie ? On a un titre. Ici, on a une introduction d'article. Et ici, on a tout l'article avec les H2 et la conclusion. Donc, après, dans WordPress. Quand vous faites l'intégration WordPress, ça que je vous l'ai expliqué, vous ajoutez l'onglet, vous faites Add, et vous allez pouvoir mettre votre clé API. Quand vous installez le plugin Make dans votre WordPress, vous avez une clé API. C'est comme ça que ça va se connecter. Donc, après, là, vous avez tous les champs à remplir. En fait, ça, c'est les champs que vous avez à remplir, comme si vous étiez en train d'ajouter un nouvel article, tout simplement. Donc, hop, je vais aller voir. Je vais me remettre là. Tac, si je vais dans Article, Ajouter. On a le title. Alors, le title, ce n'est pas le title SEO. C'est juste que c'est un outil anglais. C'est le titre qui sera ici. Donc, là, ici, qu'est-ce que je lui donne d'aller chercher ? Le titre qui m'a généré au début, tout simplement. Voilà, ça va être le titre de mon article. Ce n'est pas plus compliqué. Ensuite, Content. Là, Content, vous pouvez mettre plein de trucs. Si vous décomposez la rédaction de votre article, par exemple, si vous lui faites rédiger, vous faites un prompt pour l'intro, un prompt pour une première partie, donc un premier H2, un prompt pour une deuxième partie. Si vous faites un prompt pour faire une petite FAQ, si vous faites un prompt pour faire une citation inspirante. En fait, après, vous allez mettre, en fait, à chaque fois, votre contenu. En fait, ici, c'est comme si c'était un peu des shortcuts WordPress, en fait. Donc, moi, là, ici, qu'est-ce que je lui indique ? Je lui dis d'intégrer le contenu en sortie du... Bah, ici, ChatGPT 7. Vous voyez, c'est celui-là, ici, 7. Et ensuite, le 8. Donc, le 7, en fait, c'est l'intro. Et le 8, c'est le prompt où je lui dis rédige l'article et la conclusion. Après, ici, vous pouvez même mettre un truc qui sera tout le temps. Si vous avez toujours la même phrase de sortie à la fin de vos articles, genre, je ne sais pas, je mettrais, c'était Guillaume et je vous dis à bientôt. Bon, bref, on s'en fait, je me vais l'idée. Ça, ce sera à chaque fois, ce sera vraiment du texte brut. Vous pouvez mettre un truc comme ça. Si vous voulez mettre une bannière HTML avec un lien, bah, vous pouvez. Enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ici, moi, je lui dis vraiment d'aller chercher, tout simplement. Il faut repérer. Si en sortie, donc, l'introduction, vous voyez, c'est le module, parce qu'ils ont tous le même nom, mais ils ont des numéros. Ici, je vois que c'est le 7. Donc, si l'introduction, c'est le 7, hop, je vais chercher le numéro 7. Il est là et du coup, je vais dans, je fais Choice, Message et Content et hop, voilà. Mais vous voyez, en fait, ça fait la même chose. Donc, évidemment, je vais le supprimer parce que moi, je l'avais déjà fait. Donc, voilà, ici, assez simple. Ensuite, alors, le type de publication. Est-ce qu'on lui fait publier une page, un article ? Si vous avez des formats de publication personnalisés sur WordPress, ça peut aussi vous les créer. Mais bref, nous, là, c'est un article de blog. Alors, on pourrait faire une introduction, un résumé d'article, mais bon, ça, ça ne sert plus à grand-chose. La date, si on ne met rien, ça va mettre la date directe du moment où il publie. Bon, ben, ça, très bien. Alors, après, peut-être qu'il y aurait moyen de programmer des trucs, de mettre une formule pour qu'il programme des articles, ça, je ne sais pas. Peut-être sûrement, c'est possible. Ensuite, le slug. Donc, le slug, vous savez, c'est l'URL. Donc, par défaut, ça prend le titre. Mais ce qu'il y a, c'est que vous savez, les articles, s'ils sont hyper longs, en fait, ça va prendre chaque mot. Ça va mettre en minuscule, ça va virer les accents et ça va mettre des tirets. Souvent, ça fait des slugs un peu longs. Le slug, c'est clairement pas le truc indispensable, mais moi, en fait, je mets juste le mot-clé. Parce qu'en fait, le mot-clé, c'est surtout que ça va faire une URL plus courte. Parce qu'en clair, vous voyez ici, par exemple, cet article, enfin, allez, si je prends le dernier qu'il a rédigé. Vous voyez, le slug, ça va être regroupement-deux-crédit. Alors que le titre qu'il m'avait fait, c'était... Tac. Là, je vous détaille vraiment tout, vous ne pourrez pas dire que vous n'y arrivez pas. Merci, moi-même. De rien, toi-même. Vous voyez, c'était simplifier votre vie, comment un regroupement de crédit peut restaurer votre sérénité financière. En fait, si je n'avais pas mis le slug, le mot-clé en slug, ça aurait mis comme URL, donc lejournalduweb.fr slash. Simplifier-votre-vie-comment-1-regroupement. Ça aurait fait un slug hyper long. Donc, bref, autant faire des slugs un peu plus jolis. Vous voyez, hop, si on va voir. Vous voyez, le slug, il est comme ça, là, du coup. Parce que j'ai mis le mot-clé. Bref, je pense que là, ça, vous avez compris. Ce n'est pas le plus compliqué. Ensuite, le statut. Donc, là, ici, moi, je l'ai mis en publié parce que j'avais confiance dans mes prongs que j'avais fait des tests. Mais vous, au début, mettez peut-être en draft. Ça, c'est brouillon, quoi. Histoire de pouvoir aller voir ce qu'il fait. Parce que là, vos premiers tests, ça ne va pas être terrible au début. Donc, mettez-le en brouillon. Après, vous pouvez virer les articles. Ensuite, qui va être important, la catégorie. Alors là, la catégorie, là, ça, c'est suite. Ça, c'est quelque chose dans ma première vidéo. Ça n'y était pas. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, j'avais fait des trucs qui partaient dans tous les sens. Parce que si tel article était dans telle thématique, ça allait dans telle catégorie. En fait, j'avais un module WordPress par catégorie d'article. Bref, c'était le bordel. Et il y a quelqu'un, un abonné, enfin, ou quelqu'un qui passait sur YouTube, sur ma vidéo, en tout cas. Qui m'a dit, ouais, dans Google Sheet, il suffit de mettre l'ID de ta catégorie. Et ensuite, ici, il faut faire Map. C'est ici que ça compte, vous voyez, c'est Map. Et d'aller mapper. En fait, ici, il suffit de mapper la catégorie. Donc, bref, en fait, je vous explique un peu comment ça marche. En fait, moi, ici, tous mes articles, vous voyez, j'ai créé un menu déroulant sur Google Sheet. Donc, ça, je vous invite à apprendre à le faire, tout simplement. En fait, un menu déroulant, ça me permet qu'à chaque fois, vous voyez, que j'ajoute un mot-clé. Hop, je regarde le mot-clé et puis je choisis la catégorie. Donc, en fait, j'ai créé un menu déroulant. Je ne sais même plus comment on fait. Hop, si, 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 je fais édit. Voilà, la validation de données. Vous pouvez créer un menu déroulant. Ici, vous mettez tous les trucs que vous voulez. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est les catégories de mon blog, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la partie, je vous m'en parle un poil plus compliqué. Mais voilà, j'ai créé ici, vous voyez, j'ai mes différentes catégories. Donc, ça, je l'ai fait. Ça, c'est juste visuel pour moi, le menu. Mais en fait, ça fait que dans chaque case, il y a un nom. Il y a un mot. Il y a loisir, il y a finance, il y a santé. Et en fait, à la fin, dans la colonne, qui est la dernière colonne, si vous voyez, où il y a des numéros, en fait, c'est l'idée de la catégorie. Et là, en fait, c'est une formule Google Sheet. Alors là, je vous le dis tout de suite, moi, Excel, Google Sheet, les formules, tout ça, je suis naze. C'est quelqu'un qui me l'a donné ou j'ai trouvé un tuto sur Internet. En fait, ici, qu'est-ce que ça met ? En fait, moi, ici, je mets des noms parce que je ne sais pas que la catégorie famille, c'est l'ID 256. En fait, de l'ID de vos catégories, pour le trouver, c'est très simple. Si vous allez dans votre WordPress, que vous allez dans catégorie, vous cliquez, en fait, ici, déjà, vous le voyez normalement en bas. Je ne sais pas si vous voyez, il y a l'URL, là, de la page. Donc là, j'ai mon curseur sur le famille. Et en fait, en bas, je vois l'URL et je vois, vous voyez, l'URL, à un moment donné, c'est écrit tag ID égale 256. Et en fait, si vous ouvrez dans un nouvel onglet, en fait, si vous regardez dans votre barre d'adresse, et moi, du coup, je vais remettre là, vous voyez, ici, vous avez tag ID 256. Ça, c'est l'ID de votre catégorie. Alors, je sais, c'est tag, mais ce n'est pas un tag WordPress, c'est une catégorie. C'est 250. Donc, ça, c'est l'ID. Donc, en fait, là, il faut relever, en fait, pour chacune de vos catégories, quelle est son ID. Et en fait, c'est tout simplement une formule, vous voyez, ici, ça dit si, donc, en fait, c'est juste égal si, dans la colonne B2. Donc, la colonne B2, c'est la colonne où il y a les noms, hein, écrits pour les humains. Donc, en fait, c'est si, c'est écrit auto, moto, alors tu mets l'ID 260. Si, c'est écrit entreprise, tu mets l'ID 227. Et en fait, après, vous complétez, vous, juste, les mots-clés et vous devez choisir quand même à la main pour chaque mot-clé vos articles. Alors, vous pourrez faire un prompt chat GPT qui va automatiquement choisir la catégorie, mais ça, je ne l'ai pas fait. Mais là, du coup, comme ça, moi, vous êtes sûr que c'est bien fait. Donc, là, ici, vous mettez tous les noms dans vos colonnes. Et ensuite, votre formule, vous la mettez une fois. Et après, il suffit simplement de la recopier comme ça. Et vous voyez, ça la recopie et ça complète tout. Et là, pour vous montrer un peu en détail à quoi ça ressemble, hop, en fait, c'est ça, la formule. C'est un peu barbare, on ne va pas se mentir, je vais tout mettre, tous les si à la ligne, juste pour vous rendre compte. En fait, vous voyez, c'est ça, mais c'est sur une seule ligne. En clair, c'est si, la colonne, machin, c'est écrit ça, alors tu mets tel ID. Et bref, il faut faire gaffe aux parenthèses et tout qui se ferment. En poil galère, mais carrément, ce n'est pas insurmontable. Moi, je ne connais rien du tout en Excel. Et après, il faut tout mettre sur une ligne, il faut bien mettre le égal au début. Vous le mettez dans la première case et après, il suffit juste de tout recopier. Et voilà. Et là, du coup, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Dans mon mec.com, justement, j'ai fait map. Alors ça, ce n'est pas par défaut. En fait, par défaut, vous devez choisir une catégorie. Mais vu que moi, j'ai tous mes mots-clés de toutes mes catégories dans le même Google Sheet, je ne peux pas. Du coup, vous faites map. Et du coup, catégorie, là, il faut aller chercher dans le Google Sheet. Et vous voyez, j'ai ma colonne. Donc, ce n'est pas catégorie qu'il faut que j'aille choisir parce que la colonne B, c'est le texte. Donc ça, il ne va pas comprendre mec.com. Il veut l'ID. L'intégration, c'est l'intégration qui est comme ça. Donc, c'est la colonne ID catégorie, c'est la D. Parce que lui, il lui faut le numéro. Et hop, voilà, tout simplement. Ça, c'est tout que j'ai rajouté, qui n'y était pas dans ma première vidéo. Et c'est vrai que c'est bien. Moi, je ne vous le cache pas que c'est un peu compliqué. Si ça, vous galérez, vous commentez la vidéo. Et je vous envoie tout simplement la formule. Et vous aurez juste à l'adapter, en fait, à votre site. Vous voyez, c'est... Après, avec un bloc-notes, ce n'est pas très, très compliqué. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'auteur ? Alors, si vous avez plusieurs auteurs, bah, allez-y. Et vous pourriez même vous amuser, d'ailleurs, si vous voulez améliorer les choses. Par exemple, si vous faites de l'édition de site, à avoir deux, trois auteurs différents sur votre WordPress. Alors, après, d'ailleurs, dans les promptes, on pourrait lui dire... Donc, là, à la limite, on pourrait créer un scénario par auteur. Créer une personnalité à l'auteur. Voilà, tu es Mathieu, machin. T'es fan de pêche. Toi, tu rédiges tes articles sur un ton rigolo. Puis un autre, toi, tu rédiges sur un ton hyper sérieux, machin. Vous voyez, faire des auteurs vraiment différents. On pourrait faire ça. Et du coup, ici, vous pouvez le mettre. Ou là, vous pouvez faire un mappage aussi. Donc, après, on peut faire des trucs encore plus compliqués. Mais à un moment donné, déjà, faisons simple. Et puis, on verra pour compliquer les choses après. Et donc, voilà. Après, bon, ça, c'est pour la title et la même ta description. Ça, c'est dans l'autre vidéo sur Yoast que j'automate. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire... On y est. Là, je fais juste un retour, moi, sur Google Sheet. Bon, en fait, je lui dis, quand il a fini, je lui dis d'aller ajouter dans la colonne C, qui est article publié, cette petite encoche-là. C'est simplement pour moi. Parce qu'en fait, du coup, quand je vais voir mon Google Sheet, je vais savoir où est-ce qu'il en est, en fait. Et donc, hop, là, ici, je vois qu'il en est là. Et du coup, c'est pour ça, vous voyez. Et en fait, du coup, si on reprend. Donc, il est parti du Google Sheet. C'est connecté. Il allait chercher le mot-clé. Donc là, ici, le dernier, c'était regroupement de crédit. Donc, premier point. Je lui dis, t'as un blogueur, blablabla, tout un titre d'article pour le mot-clé que là, on a eu, regroupement de crédit. Et donc, si on va voir l'article, il m'a donc généré, ici, je le vois directement sur mon site, simplifier votre vie, comment un regroupement de crédit peut restaurer votre sérénité financière. Donc ça, c'est par rapport aux exemples que moi, je lui ai donné un peu Discover. C'était des tests. Vous pouvez faire un truc mieux en compte. À vous de guider le type de titre que vous voulez. Ensuite, il a rédigé, hop, ici, dans le prompt, rédige l'introduction d'article. Pour l'article, tac, donc ça, c'est le titre qu'il a rédigé et le mot-clé. Ici, l'introduction, on la voit ici. Tac. Hop, j'ai fait rédiger tout l'article. Et alors là, il m'a généré tout l'article. Donc, H2, avec deux paragraphes. Il a bien mis en avant le mot-clé en gras. Alors après, vous voyez, je lui ai dit de mettre en gras des mots importants. Au final, il a mis que le mot-clé. Honnêtement, ça dépend des fois. Voilà, franchement, je vous le dis. Parfois, il fait les choses mieux que d'autres. Alors après, c'est vrai qu'à la fin, je lui ai dit de rédiger une conclusion. Alors clairement, là, elle est trop longue. Mais par contre, vous voyez, il n'a pas mis le mot conclusion. Ça, il a respecté. Mais honnêtement, je ne vous cache pas que des fois, il ignore. Parfois, il met quand même conclusion à la fin. Voilà. Normalement, il a bien mis les balises H2. Si je check. Ouais, c'est bien des H2. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, globalement, il a plutôt bien respecté. Après, le truc pour aller plus loin. Tac. Parce que là, comme vous pouvez voir, si vous faites le test, et que vous arrivez à faire exactement ce que j'ai fait, vous allez être content, déjà. Bravo. Si vous n'y arrivez pas, contactez-moi. Mais surtout, vous allez vous dire, mais Guillaume, l'image, comment tu as fait ? En plus, l'image, elle n'est pas trop déconnante parce que regroupement de crédit, c'est un mec qui tient un billet. Ce n'est pas trop mal. Mais du coup, c'est ce que je crois que je vous avais montré dans la vidéo. Vous avez un plugin qui s'appelle Auto Featured Image. Alors là, c'est payant aussi. Ça, c'est pour aller plus loin. Et en fait, ça, vous allez le connecter à l'API Pixel. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Unsplash et Pixel, j'ai mis. Et en fait, c'est connecté. Et en fait, il recherche sur Pixel, il tape le titre et il prend une image au hasard. Donc honnêtement, vu qu'en plus, les titres sont en français, ben, ce n'est pas toujours top. On ne va pas se mentir. Franchement, là, ça va. C'est assez cohérent. Honnêtement, ça va. Enfin, moi, ça me va. Mais des fois, je vais essayer de montrer des articles. Et ça, en fait, ça va mettre automatiquement l'image à la ligne sur WordPress. Mais par exemple, bon, là encore, alors ça, c'est... Alors, tous ne sont peut-être pas faits par l'IA. Peut-être ça aussi. Les 5 fromages français. Vous voyez, regardez, là, l'image. Bon. En fait, c'est peut-être en France, mais je ne suis même pas sûr. Mais voilà, vous voyez, là, l'image n'est pas pertinente. Donc là, je pense qu'il y a encore quelque chose à améliorer parce que normalement, avec Make.com, vous pouvez connecter l'API de génération d'images d'OpenAI avec Make.com. Et du coup, vous pourrez lui faire générer éventuellement des images carrément. Là, voilà. Après, là, on va beaucoup plus loin dans le tutoriel. Ça va pouvoir être plus compliqué. Donc sinon, vous pouvez aussi publier en brouillon et choisir vous-même les images d'illustration. Ça, c'est tout à fait possible. Ou, bah, vous allez plus loin et vous faites de la génération d'images. Alors, du coup, c'est comment, c'est dali. Voilà, c'est ça. Un peu fatigué, désolé. Vous pouvez générer une image. Donc, voilà, vous pourriez très bien générer une image et la mettre en image à la une. Moi, j'avais fait un peu des tests à l'époque. Ça ne marchait pas trop bien. Là, il faudrait que je m'y repenche. Mais voilà, ça, c'est une amélioration. Après, voilà. Petit bilan de la vidéo. Là, si vous n'y arrivez vraiment pas, bah, honnêtement, commentez et je pourrais toujours essayer de vous aider. Sachez surtout ce qui est très important. Donc là, vous voyez, si je lance un manuel, hop, ça va lancer le truc. Sinon, après, si vous êtes content, voilà, vous allez faire des tests, des articles, ils sont bien, c'est génial, je vais en rediger plein. Et bah, vous pouvez, vous voyez ici, alors soit, vous avez plein de schedule settings. Tout simplement, en fait, pour lui dire de se lancer à certains moments. Soit vous pouvez lui dire de se lancer tous les jours à telle heure. Soit tous les lundis, par exemple. Soit toutes les 24 heures. Soit, vous voyez, moi ici, je voulais publier 3 articles par jour. Et du coup, je lui avais mis de se lancer toutes les 8 heures. Tout simplement. Et en fait, alors là, il était en off, donc il n'était pas lancé. Mais si je le laissais en on, et bah, en fait, toutes les 8 heures, à partir de l'instant où on a cliqué, il va lancer et générer, du coup, un article. Voilà. Pas plus compliqué que ça, l'automatisation avec Make. Vraiment, en fait, il faut essayer, il faut tester. Et vous allez peut-être galérer un peu au début, mais après, vous y arriverez. Malgré tout, moi, je ne vais pas vous cacher que parfois, j'ai quand même des petits problèmes dans certains articles. Encore que là, les derniers que je vous ai montrés, c'est pas trop mal, en fait, quand même, ce qu'il a fait. Pour l'évêque, ouais, c'est plutôt pas mal. Ça s'est un peu amélioré, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à un niveau, si vous voulez, il y a des trucs que je vous ai présentés dans une précédente vidéo. Squatch, ça ne sera pas le même coup final. Enfin, tout dépend de la quantité d'articles que vous avez publiés. Parce qu'entre les abonnements à l'API OpenAI, l'abonnement pour générer des images, l'abonnement pour Make.com, avec Squatch, vous payez des petits packs de crédit, ça peut, si c'est pour quelques articles, ça vous coûtera peut-être moins cher. Mais Squatch, moi, je trouve, va un peu plus loin. Par exemple, il arrive à rajouter des vidéos YouTube. Alors ça, il y a sûrement moyen de bidouiller. Enfin, on peut tout bidouiller, de toute façon. Avec Squatch, j'ai une meilleure qualité de rédaction, selon moi, qu'avec chaque GPT. Mais peut-être que maintenant, en améliorant un peu mes promptes, j'arriverai à un bien meilleur résultat. Si vous avez des questions, encore une fois, moi, je veux bien vous aider dans les commentaires. Mais sachez que forcément, les interfaces peuvent changer. Donc si vous suivez pas à pas, ça va être très compliqué. Bon, maintenant, vous avez plein de tutoriels. Il faut essayer d'aller voir les tutoriels. Et puis surtout, en fait, il faut pratiquer. Puisque moi non plus, je ne connaissais pas Make il y a encore un an. C'était quelqu'un sur Twitter qui me l'a fait découvrir. Donc voilà, il faut tester. Même si j'avoue que l'intégration avec OpenAI, les menus pour aller chercher les bons trucs, c'est pas évident. Mais il faut tester. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, elle est un peu longue. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez surtout pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à la partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera. N'hésitez pas non plus à mettre des likes et tout. Bref, merci de votre soutien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada